hey c'est le tout j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite review cette fois ci ça sera une rediffusion de stream donc vous aurez directement mes clics m'appel ouvre et j'aurais pas dire si c'est mieux que d'avoir la vod là je peux pas regarder ce que je veux mais je sais au moins où je regarde actuellement quand je joue donc je pense pour vous c'est mieux pour moi peut-être pas mais on va faire avec et je vais un peu expliquer tout ce que je fais le dernier coup m'avait dit que j'allais peut-être un peu vite dans certains moments je vais essayer de tout faire doucement on voit actuellement en bas à droite mon rang mais pas du compte le compte est c'est le vert donc j'ai tendu avec le jungle on entendra parler si vous voulez il ya la rediff sur twitch c'est celle de lundi où la joue ash morgana contre jean et sauna donc ça va ils ont vraiment pris pris un duo de merde honnêtement jinson a cessé c'est plus en contre h que très belle cage de morgana rien de spécial à dire là dessus je pense avec c'est un classique comme on était avant sur la lane elle a pu s'avancer dans le bush et avoir un angle sur tous ceux qu'ils arrivaient moi j'étais là donc à tout moment je pouvais suivre très rapidement j'ai pas un truc pour effacer tout d'un coup ainsi on laisse go master class mais c'est problème de poule maintenant en fait c'est vous voyez vous voyez comment on peut rien faire dès qu'on a des gens qui kiss un petit peu nombre d'hp qui perd je sais pas si vous avez vu je me suis avancé pendant mes autos et c'est le kiting tout simplement avec le g j'ai fait mon auto je m'avance je m'avance c'est vraiment beaucoup j'ai fait j'ai fait une bonne distance donc les autos là j'ai avancé jusque là j'auto je crois je m'avance plus par contre à partir de là et je mets juste mes trois autos parce qu'en fait je veux pas avoir trop d'agro non plus des sbires donc je mets juste mes autos je crois que mon pta et on se bat après si sono veut toujours se battre donc j'ai pas l'agro de tous les sbires mais ça me voit tu vois il y avait que les deux sorciers là donc ça va après je perds quand même beaucoup d'hp vous voyez c'est pas très très bon j'aurais peut-être pu lâcher un peu avant donc là je pêche pas mal la wave pour avoir un niveau 2 donc là je vais de la voir dans tous les cas le niveau 2 hop j'ai pin que je l'avais et je mets mon z ça touche pas malheureusement ah oui j'ai ghost je regarde juste la fin du move bon la sauna a fait un peu n'importe quoi et mangana a récupéré le kill donc à partir de quel moment je vais ghost ça va être surtout dès qu'on va passer niveau 2 tac je prends mon q et là je crois je ghost le seul problème c'est que là mon z n'a pas touché il est parti comme ça et c'est vraiment triste si je sais même pas j'aurais dû m'avancer encore un peu peut-être là et le maître si je touche le jean avec mon z il meurt je pense c'est vraiment triste que je mets l'auto sur jean parce que c'est jean que je veux et ouais j'ai mis le ghost exactement au moment où j'ai z du coup tac kiting et là il flèche purge donc on est bien après je sais pas pourquoi la sauna continue de forcer je reste en dehors de tour et j'aurais pu mettre la dernière auto mais je m'organe a décidé de mettre lignite ce qui paraît très dérangeant soit elle a dit moi bonne mais bon c'est vrai que j'aurais bien aimé le voir quand même j'avoue 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 donc là en bac on a une autre qu'il est notre crash de wave donc là j'ai acheté des bottes parce que j'ai plus mon ghost très important c'est un champion qui a besoin de distance se batte h qui a besoin de kite donc c'est pour ça qu'on joue ghost avec et dès que t'as pas de ghost le mieux c'est quand même d'avoir des bottes je parle avec mon jungle et me demande si on veut se battre et tout mais c'est un peu la galère parce qu'il ya une grosse wave donc là j'abandonne la wave pour essayer d'aller me battre comme c'est que je suis quand même assez loin j'ai pas assez de mobi comme ils ont sona aussi du coup j'ai perdu littéralement cinq sorciers gratuitement et ça m'a fait un petit peu chier je vous avoue j'avais peut-être dû courir tout droit mais le fait le problème c'est si je cours de ce côté là tac je prends toute la grotte et je pense que je suis tellement de l'eau que je ne peux littéralement pas fait en fait parce qu'il ya trop de sbire là vraiment sinon faudrait que j'attende la grotte la tour et là je passe là après j'ai pas mon z de projet z gz où j'ai z là mon z des mons et des criminels en fait on faisait des criminels ok mode je lui disais de ping comme ça morgana voyeuse que morgana est quand même resté sous tour tout le long alors que normalement c'est plus la morgana qui aurait dû rejoindre en premier et du coup ça aurait des plus jouable ainsi avec âge et c'est donc là et je vais vous parler un peu des forces de hache hache est fort sur les très long trade comme je peux kite à l'infini les slow etc donc ce qu'on veut c'est qu'on soit proche de notre tour comme ça j'ai le temps de m'avancer et de chase à l'infini comme ce qui se passe ici donc voilà on kite bien vers l'avant j'aurais pu rester encore plus proche mais ça se finit bien je vais vous montrer un peu le début pourquoi je fais ça donc là il n'a plus de balle le jean ok et en plus de ça je crois que j'arrive à l'astit le cs et en même temps en fait j'ai touché mon w c'est juste ça mais je crois que quand tu l'astit ouais ça passe à travers du coup là j'ai touché le jean il est slow donc hop je mets mes petites autos et essaye de trade mon petit kiting sur la gauche ici tac pour esquiver son z est ce qu'il fait perpendiculaire évidemment classique du dodge avec on met les petites autos on focus évidemment le jean bon là pour le coup j'aurais pu tu vois je crois je me suis arrêté là pour avoir mon dps mais c'est vrai que la range de la tour c'est peut-être ici tu vois j'avais encore un petit peu de marge j'aurais pu peut-être c'est peut-être plus cela mais j'avais encore un petit peu de marge je me suis arrêté ici pour être serein j'ai pas été parfait j'avoue mais dans tous les cas hop un peu tant qu'avec petit coup de tour et récupérer le kill donc là c'est surtout parce que le match leur permet pas trop de répondre est vraiment âgé très très fort en early et sonar jean pas tant que ça en fait si c'est pas joué parfaitement c'est très très dur à mettre en place c'est ça vraiment aucune synergie pour le coup donc le truc vraiment pas mal il vient de revenir sur la ligne on le poke un petit peu ça fait toujours plaisir on a créé gratter peut-être 200 hp là ça se prend petit bac évidemment comme tout à l'heure je reprends les bottes très très important sur h moi je ferai pas beaucoup de dégâts c'est pour ça que j'ai essayé pour une épée longue après et tout et ah j'ai surtout fort d'ex à le kraken donc je suis un 2-0 j'ai pas beaucoup de cs de diff en tout cas chacun un peu ce qui se passe au top hop la wave revient sur moi on va juste la ralentir un petit peu et comme je vous ai dit tout à l'heure on aime bien être proche de sa tour donc là j'aurais dû juste un petit peu mais je pense que je vais laisser slow page dans tous les cas le pipi ping ss et je aucune info donc s'ils vont sur le direct donc hop petit piaf et on me noire de cas où donc on voit que ce n'est pas là c'est un peu c'est un peu bizarre mais moi je reste comme ça donc là je joue au sauna dans ma tête c'est je vois jean je vais cours dessus et c'est dans ma tête c'est littéralement ça si jean est sur mon écran là et je vais cours dessus j'ai mon ghost j'ai mes bottes et la wave est super bien avancé donc là on a vu jean et il n'est pas encore avancé je pique que je veux me battre je suis style de rien hop au moment du last hit on ghost et on y va c'est parti bagarre qu'elle vers l'avant évidemment très très importante qu'elle vers l'avant je pourrais pas le tuer je crois ouais je tentais la dernière auto sur le coup de tour mais j'ai pas les dégâts comme je vous ai dit je peux mettre beaucoup d'auto je peux bien kite mais j'ai pas les dégâts je pense que vu le retour de mon de mon gosse j'aurais pu prendre plus d'ad et peut-être parce que là pour le coup j'ai bien avancé mais j'ai pas pu faire grand chose je vais tenter un truc risqué hop j'ai même pas pris la grotte de la tour et pas de chance il y avait rumble du coup là c'est fini tôt j'espère normalement pas ça reste bien pour une seule bonne raison que jean repère énormément là là dessus la waif va rebounds back vers moi quand il va revenir il va encore se refaire péter la gueule en gros mais c'est con c'est que rubble récupère un kill un petit peu gratuitement bien joué à lui d'être là j'aurais peut-être dû envoyer un piaf avant de faire ça je pense un piaf dans la jungle avoir l'info tranquillement comme je vous ai dit hop la réponse là on est on est bien je le laisse avancer tranquillement et là avec la wave j'étais pas confiant pour ça moi il m'a demandé tu gagnes je sais pas du coup j'ai tenté ça s'est bien passé j'ai tout dodge en fait le setup est vraiment pas fou ici parce qu'il ya trop de wave il était même pas genre j'ai même pas pu toucher un z du coup je l'ai pas tenté tu vois et je crois qu'une fois je résette l'agro des sbires en allant dans le bush voyez l'attaque et en fait je pense que cette seconde à cette demi seconde où ils m'ont pas tapé m'a littéralement sauvé la vie après j'ai repris l'agro évidemment j'aurais peut-être dû ressortir pour rentrer mais vous avez compris l'idée j'ai réussi je crois j'ai utilisé une popo en plein fight etc mais ça s'est pas joué à grand chose et c'est surtout parce que là j'avais beaucoup plus d'items et que bon il a raté son c'est un tout simplement après c'est jean sur les dents trade c'est pas fou jean c'aime bien c'est bien poke et finir avec un headshot un headshot j'ai trop habitude de kathleen avec sa balle chargée là je sais pas comment on l'appelle la quatrième balle c'est juste la quatrième balle je crois donc l'empêche tech moi j'applique pas mes principes de taper les sorciers en premier du coup j'ai raté quelques csd bêtement qu'empêche puisque je perds la plaque je crois et ça c'est triste mais bon je crois j'ai mes items donc je m'en fous je pense après mon bac un petit air au mid tech ça touche talia air de fizz cash de morgana bon elle bouge plus et bouge plus on se retrouve sur la tour pour l'instant il s'est rien passé un jeu c'est des sauts de 5 secondes inquiété pas donc la sonna je vois qu'elle est bon elle était endormie sur son clavier littéralement c'est avec mes aides et plus sa mère je suis trop nul sur mes aides elle était endormie sur le tour t'as pas le droit de rester comme ça vraiment je me méfie parce que s'il ya air et que jean me cessait en auto est un monde où je prends quelques dégâts donc là j'en fais juste peur j'ai pas vraiment l'attention de me battre s'il force hop je touche un z doit par contre ok c'est le flash tout bénef bien c'est parce que j'avais vu morgan arriver tout seul j'aurais peut-être juste aider je me serais me serait barré je pense que je slow push encore parce que j'ai pas la certitude qu'ils ont bac mais maintenant je crois je l'ai ou en tout cas je m'en doute parce que je les vois plus morgana était bien avancé donc on va juste repush un aller voir si on peut pas soit gratter des tours soit juste avoir l'info de ce qu'ils font on voit crumble et top donc on n'a pas dans pas de jungle n'est pas embêté donc il ya jean malheureusement j'ai pas un champion qui dive et facilement morgana non plus donc on va continuer de juste mettre la pression on va pêche là dedans donc là c'est un peu l'inverse de ce que veut h c'est de tout le temps push mais en fait dès qu'on est devant dès qu'on a le guide c'est très important de push de prendre la prio et d'exploser les tours parce que c'est ça qui va débloquer un petit peu la mape une fois qu'on a pété bottes on va les mid etc parce que si on attend tout le temps informé aux bottes batte ou sur toute la map ça va bouger il va se passer des trucs donc là je vois qu'il ya fait je balance mon héros puis enfin j'ai vraiment vraiment pas réfléchi j'ai besoin c'est en plein milieu on a le premier tour et du coup on peut chez là et on va pouvoir se barrer je crois que là j'ai mon croquette et à partir de là et j'ai commencé à faire un petit peu de dégâts donc première tour tombé 12 minutes on va se retrouver au mid pour essayer de continuer à taper des tours et groter des plaques et un maximum de lead donc là on voit la sono et pète un peu son crâne et la flash tech je continue de ce lot on tape on tape bon là je sais pas s'il ya besoin de détailler ce qui se passe au niveau des clics et tout ça je vais peut-être revenir dessus voilà je connais mes dégâts et je suis un peu enroulé bon honnêtement quand je disais je joue pas parfaitement non plus et j'ai joué avec la vision pour bait le jean et je savais qu'il me tient sur la dernière du coup je me barre comme il chasse et en plus j'ai mes bottes et tout aucun souci j'ai mon z qui revient tech mais c'est vrai que le set là il est un peu il est un peu abusé bon je vais revenir vite fait sur le mouvement mid essayer d'expliquer un petit peu ce qui se passe à ce moment là donc la sona va pour choper fils elle est clairement dans mon champ de mon champ d'action et aller tout seul donc je suis obligé de la trade tech 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 tant que personne répond je peux continuer à la taper tu vois c'est pas humble qui va non plus moins de chôtes facilement en plus on est quand même beaucoup donc la flash out je vois une jeune gueule qui fait un stun du coup je m'avance tac 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 j'auto évidemment la personne qui est plus l'eau qui ici je crois c'est qui talia donc on va tuer talia et ici je me mets directement sur humble pourquoi parce que rumble c'est le carry bon après j'aurais pu faire sur ce note juste le one shot et et go next mais humble c'est le carry s'il voulait tuer des gens et que je me mettais à taper sona bah en fait il aurait comme garder ses hp il pourrait les tuer tout simplement c'est juste pour sauver un peu mes alliés en mettant le hp bah il arrête de taper mes alliés donc là le flash in était un peu autoritaire vraiment vraiment un peu regarde vite fait j'ai juste hop donc là je tue pourquoi je touche un z non ouais je touche un z je vais fâcher surtout pour bien positionner au niveau de l'atout hop je vais lâcher l'agro sur le dernier coup qui est parfaitement et ici jean arrive du coup je vais me mettre vers le haut et j'ai pris une beau pot ce qui va ce qu'il va pas mal ce qui se passe ici et va sûrement du coup les aides en pre-shoots que j'ai là bas tac il va essayer de c'est d'ici on c'est un peu le bordel du coup moi je veux juste rester dans cette zone là tac et il pourra pas il pourra pas me z simplement le classique du coup pendant qu'ils aident en pre-shoots donc il a les cède moi je le tape bah oui forcément je m'en joue je choque pour me barrière tu tente mes dégâts hop et comme je l'ai dit sur la dernière auto là je gagne pas c'est assez évident donc me casse ça va mon jungle m'avait suivi et dans tous les cas je l'aurais je l'aurais tué parce qu'en fait il court pas plus vite que moi j'ai au retour de mon z donc j'aurais juste z au pire et il y avait cette à côté donc nos problèmes auto se passe bien on va bac parce que c'était un peu un peu galère j'étais trop low hp tout donc là j'essaie de qui est je suis big dans la game et c'est un peu la galère bon pour le coup la game va se passer plutôt rapidement je spoile que ça va ff c'est pas du ff 15 mai quasiment donc c'est surtout parce que à ça a boulie énormément la jean est vraiment extrêmement derrière et au niveau de notre carte on gagne beaucoup on a t2 top naté un bot on va voir la thème mid on a vraiment beaucoup un n'a eu vraiment beaucoup je crois qu'ici je tente un petit truc un peu osé je me suis fait littéralement péter la gueule voilà j'ai pas trop d'excuses en vrai je me suis juste fait outplay mais je pense que ça se passe plutôt bien quand même dans la game donc là il ya un fait d'autres drec je vais tenter un petit air sur sur humble il prend une cage un air il est mort style et mon impact dans le fight est finie en fait je vais juste essayer de récupérer ceux qui sont mal positionnés comme je vois fils en dessous on peut un peu collapse et là on y va d'autres jeux du je sais même pas c'est quoi sont eux sont eux à thalia je crois bon littéralement je suis en testing limite je joue pas pour l'optimisation là je pense que le mieux ça aurait été d'aller choper la tour mid parce que du coup je force mes alias fight et à faire un peu n'importe quoi évidemment pas eux ils galèrent un petit peu tu vois genre ils comprennent pas trop comprennent pas trop ce qui se passe mais en jouant comme ça en fait je mets énormément de pression sur les mecs en face ce qui fait que c'est une des raisons pour lesquelles et pour laquelle ils vont ff donc là il ya 7 25 je pense que oui ils ont compris que ça allait être compliqué là c'est le ff donc je vais faire d'autres d'autres pov d'autres vidéos j'ai d'autres champions genre mf lucian tout ça aussi s'intéresse des gens dites moi faites moi des retours j'ai téléchargé un logiciel comme vous avez vu pour faire des dessins pour vous expliquer un petit peu donc là on voit le tableau des secours avec 11000 de dégâts sur h qui est très peu pour un mec qui a quand même beaucoup de ressources je suis pas le plus il ya 7 aussi mais vu le temps que je me suis battu et le nombre de fois je me suis battu en fait c'est surtout la gold if ici je lui met 3000 gold 3500 à jean si c'est assez énorme c'est vraiment assez énorme mais honnêtement h c'est assez dur à jouer c'est un des pour moi des champions les plus durs parce que c'est faut un kiting parfait et connaît un peu ses dégâts et tout ça mais c'est très intéressant pour progresser et apprendre le kiting justement c'est pour moi j'avais vu une vidéo d'un mec qui disait de jouer mfh pour apprendre à jouer à dc parce que justement sur ces champions tu es obligé de savoir qu'a été bien de positionner il n'y a pas tu as pas de secret tu n'as pas de sort qui vont te sauver la vie tu n'as pas d'âge tout ça donc tous les principes fondamentaux de la dc sont super important sur ces champions et si tu les maîtrises bien tu peux atomiser tes games c'est pour ça qu'il ya une autre game mf qui est très intéressante donc je vous ferai peut-être celle là après sinon dites moi s'il ya d'autres champions qui vous intéresse et je pourrais les faire évidemment c'est l'une des seuls ou saff c'est juste que c'était super intéressant comme cth mais je vous l'avoue en les deux games je joue pas très bien quand je suis pas sur mon main je suis pas très concentré je suis un peu en testing limite mais je pourrais toujours vous expliquer quelle situation que faire dans quelle situation après bon quand je vous ai dit moi je suis émeraude pas master sur ce n'hésitez pas à vous abonner et je vous fais des bisous ciao